Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail se déguiser pour montrer que ce qui paraît à l'extérieur n'est pas toujours la vérité. Alors je sais pas si vous avez déjà vu une Sina à Pourim, mais c'est vraiment très particulier. Je peux te dire que tu vas adorer la synagogue. Tu sais, moi la religion ça fait pas longtemps. Tu vas te retrouver déjà toi-même, tu vas retrouver ton contact avec Dieu. Les gens sont sympathiques, ils sont calmes. Ah ouais, t'es sûr. J'ai mis ta habib les amas ! D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque année, il y a toujours le même style de personnes qui se déguisent. Toujours. Celui qui ne se casse pas la tête. Mais alors, t'es pas déguisé ? Voilà. Celui qui se déguise, on sait pas en quoi. Tchaaaah ! Mais t'es déguisé en quoi là ? Tchaaaah ! On nous trempe ? Michael Jackson. Non. Sûr. Obélis, obélis. C'est Mordechaya Yehudi. Celui qui fait la même blague tous les ans. Bah alors, tu t'es pas déguisé ? Bah, je suis déguisé ! Tu t'es pas déguisé là, on avait dit tout le monde déguisé là. T'es déguisé en quoi ? Mais je suis déguisé, devine ! En moi ! Tadam ! Celui qui est trop bien déguisé. Pourim sa mère ! Allez, comment t'as bien ? Allez ! On va distribuer les Mishmak, la note ! Allez ! Allez, Jean ! Allez ! Vous êtes qui, monsieur ? Toi, comment ça je fais ? Ah ouais, ça va. Papa, papa, on y va ? Le rabat-joie qui ne veut pas se déguiser. C'est pas pour nous ça. C'est pour les enfants, on se déguise pas chez nous. Depuis quand on se déguise ? Ça existe pas ça, moi je me déguise pas, non. L'enfant qui a peur de déguisement. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Ce qui est marrant, c'est qu'en fonction de notre pays, on voit pas les choses de la même manière. En Israël ! Mishen ! Mishen ! Mishen ! Tadam ! Oh, il est fou ! Le mec il a l'aile, il se souvient là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te rappelle. On est en 2019, il y a encore des gens qui sont pas déguisés. Tenez, sortez. Sortez. En France ! On a une direction de l'hommage de l'hemi là. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si ça c'est grave ou quoi ? C'est pas le monde ces gens, non ? Les phytos, ces gens, ils sont bizarres. Pour ceux qui ne le savent pas, Pourim se résume en quatre commandements ou mitzvot. La première d'entre elles, c'est la lecture de la Megillah testaire. Il y a une lecture le soir et le lendemain matin. Tout le monde se réunit à la synagogue pour écouter attentivement la fameuse histoire de Pourim. Et il y a souvent ces mêmes personnes qu'on retrouve chaque année pendant la lecture. Celui qui dit chute tout le temps. Celui qui fait du bruit avec sa Megillah. Celui qui fait trop de bruit au moment de Hamann. Le rabat-joie qui ne veut pas faire de bruit à Hamann. La seconde mitzvah de Pourim est Matanot la Evionine. Elle consiste à donner un repas, ou l'équivalent d'un repas, à deux pots. Pour leur permettre de fêter Pourim. D'ailleurs, vous pouvez effectuer cette mitzvah directement sur Thorabox qui se chargera de redistribuer aux familles nécessiteuses de quoi passer les fêtes de Pourim. La troisième mitzvah de Pourim est les Mishloach Manot. Chacun offre deux aliments à consommer à au moins une personne. Bon, en général, quand une personne, elle te donne un Mishloach Manot, tu lui en donnes un en échange. Mais moi, chaque année, je me retrouve dans ce genre de situation où j'ai rien préparé pour lui. Alors du coup, euh... Ouh, comment ça va ? C'est toi ? Génial. Ah, magnifique ! C'est pas moi, c'est ma femme. J'en ai un pour toi aussi. Bah tiens, attends-moi là. Bah non, c'est quoi, je vais l'emmener. Regarde, je t'emmène le tien. Ah, elle reste là. Bon ouais, c'est trois fois rien, hein. Voilà. Et je t'ai mis un petit cadeau, en plus. Merci. Alors il y en a, c'est pire. Ils ont même pas honte de m'avoir rien préparé. Eux, c'est le top du top, je leur fais. Wouah ! Comment tu oses ? Bah super. Ça va ? Bah bouge pas là, je t'emmène le tien. Ouais, pas de problème. Voilà. Et tu passeras le bonjour à tes parents ? Un mois après Pourim, c'est Pessar ! Ha 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 ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, rien. Un mois après Pourim, c'est Pessar. Bah du coup, il y en a qui profitent des Mishlochmanot pour liquider leur Hametz. Bon, n'oublions pas que l'idée des Mishlochmanot, c'est surtout de donner à quelqu'un avec qui on est en mauvais terme. C'est dur, mais c'est ça l'idée. Et la dernière mitzvah de Pourim, c'est... LE MYSTER ! J'ai remarqué qu'en prenant de l'âge, genre le type il a 50 ans, on ne vit pas Pourim de la même manière quand on est petit et quand on est grand. Oui, Pourim, quand on est enfant, ça ressemble à ça. Regarde, je fais un vin rouge, ça c'est pour toi. Regarde, moi j'ai reçu ça. T'as aussi quoi ? Un pistolet pour mettre ça dedans. J'adore Pourim ! Alors que quand on est adulte, ça ressemble plutôt à ça. Il y a une mitzvah de boire du vin à Pourim. Du coup, ça donne lieu à des repas de famille plutôt original. Une fois, on a invité mon oncle Henri, qui n'avait jamais fêté de Mishter. Et lui, il pensait venir à un simple repas de famille. Mais... Bonjour, je vous ai apporté un petit bourgeois de nouveau pour le repas familial. Ouais ! Alors il faut boire, c'est vrai. Mais n'oublions pas que le but est de se rapprocher de la Torah dans la Simcha. En faisant des beaux Dwarthora profonds. Le problème, c'est qu'il y en a qui arrivent à un stade où ils ont du mal à sortir un Dwarthora... Tout court quoi. Mais quand on est sous leur prise de l'alcool, on a l'impression de réaliser des choses incroyables. Alors qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Pourim, c'est la même valeur numérique que Pétard. Alors on va tous faire des Pétards dans la cuisine ! C'est-à-dire que lorsqu'on fait rentrer du vin, on est capable de faire sortir des secrets. Mais il y en a pour qui c'est des vrais secrets confidentiels qui sortent. Et c'est comme ça que mon banquier m'a accordé mon prêt. Ça fait un prêt à la banque ? Ah oui, pour acheter la nouvelle voiture à cause de l'accident. Il y a eu un accident de voiture ? Bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oublions pas que Pourim est la fête la plus joyeuse du calendrier, qui nous rappelle que le peuple juif est uni dans les meilleurs comme dans les pires moments. Voilà donc, vous savez comment ça marche ! Partagez un match ! C'est parti !